Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Halloween. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte, donc avec des cadres superposés qui donnent un effet de relief que je trouve vraiment vraiment sympa. Donc ce tutoriel intégrera donc une dimension classique, comme d'habitude je vous montre comment réaliser la carte, mais il intégrera également un tutoriel pour les détentrices et détenteurs de la silhouette. Je vais vous montrer comment réaliser en fait ce type de découpe là, c'est à dire un cadre avec une forme intégrée. Vous voyez là mon cadre, le vert est intégré au cadre vert foncé et l'ombrage de mon mot est intégré à mon cadre noir. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cela, vous allez voir c'est extrêmement simple. Et pour ceux et celles qui ne possèdent pas la silhouette caméo, je vous propose de sauter à ce time code pour passer la partie qui ne vous intéresse pas. Voilà, à tout de suite ! Voilà donc je vais vous montrer comment réaliser grâce à la fonction souder qui est disponible sur le logiciel Silhouette Studio version designer mais version classique également. Et qui va vous permettre de réaliser des cadres auxquels vous pourrez souder une forme comme l'ombrage de mon mot, comme le fond du cadre photo. C'est le même principe à chaque fois, je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc tout d'abord, il vous faut réaliser vos deux rectangles qui vont constituer votre bordure. Donc le cadre extérieur, le cadre intérieur. Donc une fois qu'ils sont tracés, vous sélectionnez les deux. Donc clic gauche, maintenez jusqu'à ce que vous ayez l'intégralité de vos formes prises en compte. Et un clic droit. Donc là j'ai un menu déroulant qui apparaît. Et alors l'erreur à éviter, ça sera de grouper vos formes. Alors certes c'est pratique puisque vos formes, on a l'impression qu'elles sont considérées comme une seule et même forme. Enfin vos deux rectangles sont ensemble. Si on regarde à la découpe, il n'y a pas de problème, ça donne un cadre évité. Donc on pourrait penser que le logiciel sait que cette zone-là est évidée. Sauf qu'on va s'en apercevoir en faisant une petite chose. En remplissant la forme. Donc je sélectionne et je remplis. Ben voyez le logiciel en fait non. Il n'a pas du tout conscience que là c'est une zone évidée. Tout simplement parce que vous avez créé une zone groupée. Et non pas un tracé composite. Donc je vous montre, je dégroupe. Et là je viens créer un tracé composite. Et là on voit bien la différence. Là le logiciel a pris en compte le fait que cette zone-là est vide. Et c'est ce qui va vous permettre de venir souder une forme. Donc j'ai sélectionné deux petites bordures. Donc celle-ci. Une simple d'abord. Donc je la passe au premier plan. Donc clique droit, avancer au premier plan. Comme ça je vois ce que je fais. Je la positionne donc librement sur mon cadre. Donc là en bas. Je viens sélectionner le tout. Hop. Et je viens souder soit en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Souder les formes. Soit en venant dans l'onglet modifier. Où la fonction souder se retrouve également. Je l'ai ici. Hop. Et voilà. Vous voyez ça prend un quart de seconde. Et ça permet d'avoir une bordure intégrée à votre cadre. Je reviens en arrière. Maintenant je vous montre avec une bordure un petit peu plus élaborée. Donc ces fleurs. Également clic droit. Je les avance au premier plan pour bien voir ce que je fais. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Grâce à cette loupe. Je choisis la zone du plan de travail que je veux agrandir. Voilà. Ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Donc hop. Là je vais réduire un petit peu. Comme ceci. Voilà. Là ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'ai sélectionné ma bordure. Je sélectionne également le cadre. Et idem. Je fais souder. Là je m'aperçois. Donc je vous le montre. Que vous avez des toutes petites découpes. Vraiment toutes petites petites. Qui ne vont pas forcément apporter grand chose au motif. Mais qui risquent de parasiter un petit peu la découpe. Donc ce que je viens faire. C'est que je fais un clic droit de nouveau. Et là je viens scinder le tracé composite. Et là vous voyez. Je vais pouvoir sélectionner individuellement. Tous les éléments de mon motif. Ce qui me permet de retirer ce tout petit rond microscopique. Que la machine va quand même essayer de découper. Ça va plus abîmer le papier qu'autre chose. Donc je peux retirer par exemple celle-ci. Si je trouve ça trop petit. Voilà. Ou celui-ci. Après c'est à vous de voir. Je dézoome. Je reselectionne le tout. Clique droit de nouveau. Et retracer composite. Et voilà. Et j'ai ma forme qui est prête à être découpée. Vous voyez. Donc la machine va bien recevoir ce motif-là à découper. Donc voilà qui est fait. Donc je vous ai montré pour une bordure. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait pour le texte. Donc c'est tout simple. Vous venez taper votre mot. Donc là en l'occurrence c'était celui-là. Vous sélectionnez votre mot en entier. Comme ça vous choisissez votre police d'écriture. Donc voilà. Par exemple celle-ci parce qu'elle est pratique. Je réduis la taille évidemment de mon mot. Bon là c'est un petit peu petit. On va faire un 36. Voilà. Et ce que je vais venir faire c'est utiliser la fonction contour. Que vous retrouvez ici. Contour. Voilà. Et donc il me propose un contour. Alors ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas individualiser chaque lettre comme ça. Là c'est parce que le logiciel calcule. Donc vous pouvez jouer sur la largeur de votre ombrage. Voilà ici. En augmentant ou en diminuant la distance. Donc voilà. 0,60 c'est pas mal. Je fais appliquer. Et vous voyez si je retire mon mot. J'ai bien l'ombrage de mes deux petits mots. Donc là j'ai tout intérêt par contre à grouper les formes. Donc je sélectionne les deux. Clique droit. Grouper. Je viens les positionner ici. Et bon là en bas c'est déjà occupé. Mais je vais vous montrer en haut. Vous avez bien compris que ça marche n'importe où. Donc je veux que ça se soit positionné au milieu. Donc je viens sélectionner mon cadre également. Je viens ici sur l'onglet fenêtre d'alignement. Donc alignement. Et vous voyez on peut jouer ici sur l'alignement. Donc moi ce que je veux c'est que ce soit aligné au centre. Et en haut. Donc je fais aligner haut. Je fais aligner centre. Maintenant il ne me reste plus qu'à descendre suffisamment. Hop. Hop. Voilà. Pour que ça soit pris en compte. Dans mon... Bah je vais vous montrer pour le bas ça sera plus simple. On va faire comme ceci plutôt. Hop. Voilà. Donc j'ai mon mot ici. Je le mets ici. Alors je vais agrandir mon cadre juste pour pouvoir tricher un petit peu. Pour avoir suffisamment de place. Pour vous montrer. Donc hop. Sélectionner ici. Sélectionner ici. Aligner milieu. Aligner centre. Donc là c'est un peu idiot ce que j'ai fait. J'aurais dû juste aligner sur le centre en bas. Voilà. Comme ceci. Je sélectionne une fois encore. Hop. Je soude. Et là je le mets d'une autre couleur pour qu'on voit bien. Hop. En noir. Et après il me restera juste à venir coller mes lettres sur mon ombrage. Voilà. Donc ça fonctionne avec une bordure. Ça fonctionne avec un mot. Donc ça fonctionne avec un cadre. Si vous avez un cadre comme celui que j'ai utilisé. Voilà. Vous pourrez faire. Par exemple. Voilà. Si vous voulez un ovale pour faire un fond. Bah. Même chose. Hop. Je viens le mettre ici. Je le mets aux bonnes dimensions. Je viens le mettre là. Hop. Je vous montre rapidement. Je ne détaille pas. Voilà. Et ça prend en compte. Voilà. Une fois qu'on a compris comment fonctionne. La fonction soudée. Je veux dire. C'est des heures et des heures de jeu. Enfin moi perso. C'est une fonction que j'utilise très très régulièrement. Donc voilà. J'espère que c'était clair. Bon. Si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas. On retourne tout de suite à la carte. pour voir un petit peu comment assembler tous ces éléments. Voilà. Donc vous avez découpé les différents éléments nécessaires à cette carte. Pour ma part. J'ai découpé en plus un rectangle de papier blanc que je viens de réinsérer à l'intérieur de ma carte. Pour pouvoir écrire dessus. Puisque moi j'ai choisi de travailler sur une base de cartes noire. Donc on va venir travailler les différents cadres qui vont se superposer. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance en collant déjà le mot que j'ai ombré sur le cadre le plus proche de vous. Donc moi je vous conseille de venir travailler d'abord si vous avez fait comme moi une forme évidée dans le cadre du fond. Venir travailler d'abord celui-ci avant de travailler le reste. Donc pour moi l'idée ça a été de découper donc le même cadre un tout petit peu plus petit. Pour pouvoir jouer un petit peu sur l'effet d'ombrage mais vraiment légèrement du papier vert. J'ai découpé donc ce fond blanc plus petit également pour laisser un espace qu'on voit un petit peu de papier vert entre. Et donc ma très jolie, enfin très en forme dame squelette. Ma petite mystère. Donc je vais venir assembler tout ça tout de suite. Voilà donc j'ai terminé de décorer ce cadre-ci. Donc en collant mes différents éléments. J'ai décoré le col de mademoiselle avec des petits strass couleur argentée. Donc maintenant il va falloir superposer les différents cadres. Tout ceci à l'aide de mousse 3D. Donc moi je vous conseille de regarder avant voilà d'avoir des mousses qui correspondent. Donc je vais utiliser des grandes pour ces cadres-ci et des plus petites pour le dernier qui est beaucoup plus fin. Donc c'est parti. Donc l'idée vous l'avez bien compris c'est de superposer. Donc je vais commencer par le fond et je vais remonter au fur et à mesure. Donc hop. Donc je mets aux quatre coins. Et je vous conseille également de venir, surtout si votre rectangle est long, venir mettre une petite mousse aussi là pour éviter que le principe ne s'affaisse en fait sur les côtés. Donc ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est de dédoubler une comme ceci. Et voilà. Faire ça, vous pouvez le faire également sur ces côtés-là si vous souhaitez vraiment que ça ne bouge pas. Voilà mon premier cadre est collé. Maintenant je me saisis du plus fin. Celui qui est sur le dessus. Alors là, des mousses plus petites cette fois-ci. Ce que je vous conseille, si vous avez un cadre aussi fin que celui-là, si votre papier n'est pas trop épais, pensez à le doubler. Moi c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc mon mécanisme en relief est terminé. Vous voyez déjà comme ça, ça rend plutôt bien je trouve. Donc vous avez votre papier à motif qui va venir se positionner ici. Donc c'est l'occasion si vous avez papier, vous aimez, qui est sympa, qui peut être un peu abîmé. Vous voyez comme le mien ici, un petit peu abîmé sur les côtés, bah peu importe, ça ne se verra pas. Donc je vais venir l'encoller pour le mettre ici. Donc vous avez deux choix. Soit vous venez l'encoller, vous le collez directement là derrière. Soit vous venez le coller sur votre base de carte. C'est à vous de voir. Alors moi je sais que je préfère faire comme ça parce que comme ça j'ai un seul bloc à venir coller sur la base de carte. Je trouve ça plus sympa. Plus pratique surtout. Voilà. Donc maintenant je retourne. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à venir positionner le tout sur ma base de carte. Voilà cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que mes explications étaient claires. Vous voyez c'est un modèle qui est vraiment très sympa et qui donc évidemment est déclinable sur tous les thèmes. Je pense en réaliser sur le thème de Noël qui vont être plutôt sympas. En tout cas je l'espère. Donc voilà. Moi j'ai choisi de faire trois épaisseurs parce que tout simplement ça commence à faire un petit peu d'épaisseur et je voulais que ça puisse rentrer dans une enveloppe. Mais si vous voulez faire plus de superposition libre à vous. Surtout si vous réalisez vous même vos enveloppes. Donc voilà. Je vous souhaite bonne création. Je vous dis à très vite. Allez bye bye. Bye bye.